face à l'opinion spéciale campagne électorale tous les longues nabino aux zones d'habitation partout à travers le monde mbote pboué bolam mouba congou manion solibanda tope naka tiamboka bozana kinshasa bozana ba provence tous les coquettes de malembe malembe poto kouma bongo le 20 décembre nama ponomi oe kozala bongo motona moto apona naniako représenter naba cinq années au yo et sali kouya lelo spécialement de ambelibino moto boebi malam madame l'homme ya plan maréchal l'homme ya loi tiani l'homme au ayakipou na poubate la mabele ipkite mboka congo a obtenir vraiment nao et ali bongo mboka congo y est azali candidat président de la république monsieur noël tiani on a pc mon ambo cambo bote bote et merci mingin dingo yambi nga à on a congo bosse à un âge à mon côté d'un an d'eco dans un autre en économie colonne d'eco en bote noté bonjour à tous les téléspectateurs bonjour professeur bonjour c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau vous êtes candidat à une émission présidentielle on va notre émission va porter justement sur votre projet de société pour le relèvement de la république démocratique congo que vous intitulez plan marchal à part ça nous parlons également de quelques questions d'actualité étant donné que nous sommes en pleine période de campagne électorale on de kono el tiani n'a l'opoto tout dans les gala a con robin d'accompagne électorale parce que campagne électorale ici et banda qui tant on une représenté projet de société n'a yo est-ce que osali koubongama au fait ma campagne commence officiellement demain parce que je vais passer à la rtnc pour présenter mon projet de société comme la chaîne officielle qui a été activité par le césar et puis d'autres institutions de la république pour recevoir les candidats présidents donc je ne pouvais pas me déplacer avant d'enregistrer ma présentation donc du plan marchal de nouvelle chaîne pour la réconciliation et développement de la rtnc donc demain à 16 heures on sera à la rtnc immédiatement après ça nous allons prendre là le chemin de province on va aller on va commencer par le ban dundu on ira au bas congo et puis on prévoit aller à l'est avant d'arriver au kassai éventuellement finir par l'okatanga pour entrer à kinshasa donc officiellement nous commençons notre campagne demain à partir des 16 heures lorsque nous enregistrons notre discours de présentation du plan marchal à la rtnc est-ce que l'équipe de campagne a eu éventuée déjà parce que oui nous avons une équipe de campagne vous savez que je ne fais pas des choses comme l'homme de la rue nous avons une équipe de campagne nous avons passé toute la matinée aujourd'hui a passé en revue un certain nombre d'aspects je n'ai pas publié officiellement mais j'ai toute une bonne équipe de campagne qui travaille sur toutes ces questions là non seulement au niveau de kinshasa mais également au niveau des provinces le programme il ya campagne topé programme il ya un projet de société n'aura au kambambok à 5 ans et j'ai dit qu'on y a tout rappelé que vous allez qui candidat n'a ma ponomi ou il est kakinin il n'a nous motivé au zong a l'issue sur le coup la candidat président et ce qui au zong il est l'eau est-ce que ça projet kakao présente l'équipe sonna 2018 t'a pas évolué par rapport à contexte terme au cannabis effectivement j'étais candidat la présidence de la république en 2018 je n'avais pas gagné et contrairement aux autres candidats j'avais reconnu la victoire du président actuel qui est en poste je l'avais félicité je lui avais dit je vous souhaite bonne chance maintenant le projet de société que j'avais en 2018 c'est le même projet de société mais actualisé vous savez j'avais écrit ce qu'on appelle le plan marchal de noël tchern pour la réconciliation et le développement de la rdc qui tient compte de la situation du pays en ce moment là mais étant donné que cinq années se sont écoulées nous sommes sur le terrain nous l'avons actualisé si bien que en 2018 notre projet de société était chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans aujourd'hui le projet de société a été actualisé et est chiffré à 1000 milliards de dollars sur 15 ans donc il ya eu une évolution l'évolution elle est d'ailleurs très 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 bonne pourquoi parce que le plan marchal de 2018 je l'avais écrit pendant que j'étais fonctionnaire internationale basée à washington à l'extérieur je suis venu ici pendant cinq années j'ai fait le tour du pays j'ai pris connaissance de réalité du terrain et j'ai intégré certaines informations que je n'avais pas à l'époque dans la conception du plan donc le plan d'aujourd'hui il est très sophistiqué c'est une véritable vision de développement pour transformer la rdc pour sortir du sous-développement devenir un pays émergeant l'espace de 15 ans alors pourquoi est-ce que je m'acharne à me présenter en 2018 en 2023 aujourd'hui je me présente candidat à la présidence de la république pourquoi parce que les défis de développement que rencontre la république démocratique du concours pour lesquels je m'étais présenté en 2018 ces défis de développement n'ont pas changé notre pays continue à être un pays qui a beaucoup de ressources naturelles mais qui est très pauvre avec un taux de chômage de 90% de la population active avec un manque criant criant de infrastructures des bases manque d'eau d'électricité manque d'accès à l'éducation de qualité manque d'accès aux soins de santé donc globalement les défis de développement restent les mêmes les défis de la gouvernance la gouvernance continue à être très mauvaise les fonds publics sont dilapidés à gauche à gauche à droite et les détruisements de fonds publics donc on n'en parle pas la corruption la prédation des ressources naturelles donc tous ces défis de développement font que en 2018 et en 2000 à 2023 la situation n'a pas beaucoup changé par conséquent je me présente comme étant une solution à ces défis de développement et je vous dirai pourquoi je pense que je serai la meilleure personne pour régler ce défi déjà mon désir à 5 ans une fois renouvelable au pécis bateau délé à 15 ans comment est ce que vous allez ma réforme à il y a ma cassure comme ma première développement la katia dirai à 15 exactement la durée des mandats du président de la république et des 5 ans le plan marshal que j'ai rédigé et pour une durée donc de 15 ans la raison étant que la vision de développement c'est une vision globale qui peut rester pour toujours on peut élaborer une vision pour 50 ans pour 100 ans cela ne veut pas dire que celui qui a élaboré la vision doit être président de la république pour qu'elle soit exécutée c'est que je fais c'est que je vais commencer à mettre en oeuvre la vision que j'ai rédigé pendant les cinq prochaines années si j'ai gagné le deuxième mandat on va poursuivre pendant 10 ans mais entre temps je travaille avec une équipe des spécialistes qui m'entoure après 10 ans moi je ne suis plus éligible pour être candidat à la présidence un des membres de mon équipe pourra se présenter en ce moment là et porter le flambeau pour les cinq prochaines années et pourquoi pas donc pour l'avenir parce que tous les 15 ans il va falloir qu'on puisse actualiser le plan marchal pour voir s'ils reflètent s'ils reflètent toujours les réalités donc du pays donc en mettant à jour ce plan marchal on aura besoin de nouvelles compétences le président de la république a posé une question à l'assemblée nationale devant le déchambre du parlement réuni en congrès il a posé la question de savoir doit-on repartir à zéro ou bien consolider les acquis de ce que nous avons déjà conçu jusque là quel est votre point de vue à ces sujets mon point de vue et que vous savez un pays c'est une continuité d'un état quand vous avez un président de la république qui a travaillé on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait il a des choses qu'il a réalisé et des choses qu'il n'a pas réalisé chaque fois qu'il y a un nouveau régime qui arrive il ne faut pas mettre effacer tout le passé recommencer à zéro il faut bâtir sur ce qu'on va trouver je peux dire que lorsque félix antoile tsisekedi est arrivé au pouvoir il avait trouvé les choses que joseph kabila avait fait donc il a continué à gérer le pays en se basant sur ce qu'il a trouvé moi quand j'arrive et je suis président de la république je ne vais pas effacer tout ce que joseph kazabougou avait fait mobouto avait fait à kabila père a fait kabila fils a fait et félix antoile tsisekedi a fait je vais bâtir sur ce que j'ai trouvé et en ce moment là au niveau des institutions je donne un exemple il est arrivé un moment on n'avait même pas d'institution légitime ici il ya eu des gens qui ont mis en place deux chambres au niveau de l'assemblée nationale et du sénat on a mis en place donc les cours et tribunaux la présidence la république ces institutions là on ne peut pas les effacer on ne va pas recommencer à zéro elles sont dotées de ressources humaines ces gens là qui travaillent dans ces institutions qui sont des fonctionnaires de l'état ils sont là de façon pérenne donc quand on vient nous allons bâtir sur ça au lieu de recommencer à zéro si on commence à zéro on fait comme ces pays là qui font des coups d'état et qui effacent toutes les institutions et qui doivent recommencer à zéro moi je ne suis pas anarchiste je suis convaincu que l'état existe cet état n'est pas parfait mais il faut que l'état soit perfectionné au fur et à mesure que nous avançons comment comptez vous mettre fin à la corruption et détournement qui sont devenus endémique dans notre pays depuis plusieurs années notre plan marchal a un programme important pour améliorer la gouvernance du pays améliorer la gouvernance ça veut dire lutter contre la corruption la prédation des ressources naturelles le détournement des fonds publics et les autres antivaleurs nous pensons que la seule façon de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics la prédation des ressources naturelles c'est d'avoir une politique de tolérance zéro à l'égard de ces antivaleurs là c'est à dire nous allons faire régner et triompher l'état de droit en combien de temps pour moi je peux vous dire je peux vous dire régner l'état de droit pendant que le chef de l'état lui-même qui place la justice comme étant l'un des aspects négatifs de son mandat vous vous pensez que vous pouvez le faire en combien de temps je peux vous dire que pendant la première année les gens vont assister à ce que j'appelle un effet de démonstration en d'autres termes nous allons afficher un numéro quelque part nous allons afficher un numéro quelque part et ce numéro là sera accessible à toute la population congolaise tout celui qui voit qu'il ya des gens qui sont en train donc de mettre les mains dans les caisses de l'état de voler des ressources publiques il faut que cette personne appelle son numéro pour dénoncer le criminel à potentiel une fois qu'on vous a dénoncé vous n'êtes pas coupable vous êtes simplement suspecté il y aura des inspecteurs qui vont venir enquêter pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe une fois qu'on trouve qu'il ya des indices donc de culpabilité pour la corruption des détruisements des fonds publics la prédation des ressources naturelles on vous accuse officiellement on vous met devant la barre on va vous juger il y aura des télévisions la rtnc qui sera responsabiliser pour retransmettre en direct les cas de corruption quand on les juge donc à la télévision quand on vous juge et on vous trouve coupable on vous met en prison à macal une fois que vous allez à macal on vous a donné 20 ans 25 ans ou 30 ans vous allez rester là bas parce que ce président de la république ne va pas signer une ordonnance présidentielle pour vous amnistiez pour gracier pour donner donc les pardon mais une fois maintenant que vous sortez de la prison après 20 ans vous n'êtes pas au bout de vos peines vos biens déjà les biens que vous avez acquis avec l'argent de corruption seront saisis vendus et l'argent remis dans les caisses de l'état mais entre temps vous n'êtes pas au bout de vos peines pourquoi parce que vous ne pourrez plus occuper un poste de l'administration publique vous ne pourrez plus postuler pour des mandats électifs et vous serez un citoyen et d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on vous enlève votre passeport congolais comme ça vous ne pourrez plus voyager n'importe comment aller faire donc l'ararchie ou bien aller fêter à l'extérieur avec l'argent mais la justice en faisant cela étant indépendante vous n'allez pas vous immiscer dans les dossiers judiciaires vous avez la justice évoluant des façons indépendantes cette justice qui doit relever beaucoup de défis il ya des magistrats qui sont véreux qui sont corruptibles des magistrats qui sont corruptibles il ya des infrastructures il ya comment dire la répartition des magistrats par nombre d'habitants n'a pas suffisamment de magistrats est ce que vous pensez qu'en une année 100 millions d'habitants pour le nombre de magistrats que nous avons pour relever ce défi oui je vais vous dire que la magistrature ou la justice est indépendante et je vais insister pour qu'elle soit indépendante mais tout ce que je viens de vous dire ici sera codifié sous forme de loi la loi qui va être approuvée par l'assemblée nationale promulguée par le chef de l'état une fois qu'on a approuvé cela et que tout le monde connaît voici la procédure à suivre pour pouvoir combattre la corruption tout le monde doit se soumettre à cela si par malheur vous vous retrouvez sur la liste des gens qui sont corrompus et qu'on amène devant la barre on va vous punir de façon exemplaire pourquoi parce que une fois que on voit qu'on a puni la première personne et la deuxième personne la troisième personne surtout parmi ceux qui seraient mes collaborateurs je pense que tout le pays va se mettre au garde-vous les gens vont réaliser que ce monsieur là il est sérieux il a une politique de tolerance zéro il ne va pas tolérer donc ce genre de on a vu c'est un peu proche du président de la république actuelle être arrêté pour quand même condamné mais on a l'impression que ça n'a pas produit l'effet de de d le problème c'est que ces gens qui ont été arrêtés condamné ils sont sortis des prisons ils sont même allés se faire soigner à l'étranger sous ma présidence vous n'allez pas sortir pour faire soigner l'étranger parce que vous êtes un mauvais citoyen vous avez détourné l'argent qu'on pouvait utiliser pour construire les hôpitaux ici et on a vu certains de ces collaborateurs du chef de l'état promu ils occupent des postes importants donc dans les institutions de la république une fois que vous faites ça avec un individu un deuxième et troisième vous avez perdu crédibilité vous ne pouvez plus dire aux gens je suis sérieux dans la lutte contre la corruption et je vais vous dire pourquoi maintenant moi je serai très strict avec ça vous me voyez devant vous avec des gants blancs sur mes mains vous savez ce que ça signifie jamais corrompu jamais impliqué dans la prédation des ressources naturelles jamais impliqué dans les détourants de fonds publics jamais impliqué dans les rébellions meurtrières je viens avec des mains propres mains propres ça veut dire que je suis prêt à combattre tous ceux qui n'ont pas les mêmes propres le problème l'IGF a fait beaucoup de progrès et je voudrais saluer le travail qu'ils font mais j'ai peur que maintenant l'IGF est devenu un peu folklorique il parle beaucoup et on voit pas des résultats sur le terrain les résultats sur le terrain je vais poser la question depuis les cinq dernières années combien d'argent a été récupéré par l'IGF mais surtout combien des gens ont été foutus en prison parce qu'on les a attrapés avec la main dans les caisses tous les dossiers donc de l'IGF quand ils vont au niveau de la justice je ne sais pas comment les gens arrivent à s'en sortir il n'y a pas de suivi de ce côté là c'est pour ça que il faut d'un côté adopter une position ferme pour lutter contre ces antivaleurs mais de l'autre côté réformer la justice pour qu'elle fonctionne normalement la justice doit être sans pitié notre pays a trop souffert et on ne peut pas continuer à être gentil avec les criminels les détourneurs de fonds publics et les corrompus alors docteur Noël Chani on va prendre une question qui aussi intéresse la population on va dire même le ventre au monde de la rdc la question de l'est du pays ça fait plus de 25 ans que nous sommes en insécurité à l'agression la population qui est en train de fuir aujourd'hui on parle de plus ou moins 7 millions de déplacés internes la situation humanitaire est vraiment très très alarmant le niveau de personnes qui sont en insécurité alimentaire c'est 27 millions des congolais plus ou moins le un quart de la population la question de l'est comment comptez-vous vous y prendre c'est une question urgente je peux vous dire que la question de l'est de l'est constitue la priorité des priorités pour tout celui qui serait président de la république démocratique du congou et particulièrement pour moi pourquoi parce que on ne peut pas se développer tant qu'une partie de la république continue à être sous occupation étrangère tant qu'une partie de la république continue à vivre une situation de sécurité généralisée les gens ne peuvent pas vaguer à leurs activités tous les jours par conséquent nous devons mettre le paquet pour établir la paix la sécurité le plus rapidement possible qu'est ce que moi je veux faire qu'est ce que moi je vois la première chose je souhaiterais que nous puissions sérieusement restructurer l'armée la police les services de sécurité en nous demandant nous avons combien des militaires et des policiers et des agents de sécurité à rdc et nous avons besoin de combien pour maintenir correctement la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national j'ai vu par exemple aux états unis où je vivais je peux vous dire que peut-être pour chaque 500 personnes il ya un policier quelque part vous pouvez habiter un bâtiment dans ce bâtiment là il ya un policier qui habite là-bas quand il ya un problème on appelle 911 le numéro donc de d'urgence directement la police c'est que dans le bâtiment où vous êtes où vous êtes situé il ya deux ou trois policiers qui sont à côté qu'on appelle pour qu'ils aillent voir ce qui se passe pour maintenir la paix la sécurité nous allons appliquer cette formule pour connaît suffisamment des militaires et des policiers formés des agents de sécurité dans tous les coins de la république afin qu'ils puissent voir ce qui se passe et prendre des mesures qui s'imposent en cas donc des difficultés ça c'est de maintenant il faut que ces militaires et ces policiers soient formés correctement entraîné correctement équipés comme il se doit afin qu'ils puissent faire leur travail c'est que je vois ici est assez déplorable pourquoi parce que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de policiers qui n'ont jamais fort à suivi des programmes de formation il faut récruter les gens malgré leur bonne volonté il faut les envoyer dans les centres de formation qu'ils soient formés à exercer donc leur métier comme il se doit trois il faut nécessairement bien rémunérer ses compatriotes là quand on va de l'armée dans la police on est allé là bas pour faire carrière on a une famille qu'il faut nourrir il ne faut pas que le policier soit dans une situation de nécessiteux pour commander de l'argent auprès du public il ne peut pas faire son travail il faut les rémunérer comme il faut comme il faut maintenant une fois qu'on a fait ce programme de réforme de l'armée de la police de service de combien de temps ça va demander parce que nous sommes en insécurité la sécurité là elle est permanente la population est en train de souffrir on a besoin des solutions maintenant vous savez n il est très peu avancé n'importe quel quel chiffre on ne peut pas faire tout ce que je fais ça prend un peu de temps combien de temps il faut commencer je peux vous dire que pendant les deux premières années on aura une armée qui est fonctionnelle ça prendra du temps et il faut prendre le temps de faire des choses comme il se doit maintenant une fois qu'on a fait tout ça on est pas encore arrivé à la fin pour trouver la paix la sécurité le problème de la sécurité à l'est vient est un problème qui est créé de toutes pièces par le rwanda qui intervient sur le sol congolais avec des militaires rwandais mais également avec ses soi-disant rebelles recruté par le rwanda nourri par le rwanda formé par le rwanda pour créer la mort et la désolation sur le territoire congolais je veux dire une chose quand je suis président de la république garde au rwanda et attention au président kakami mais qu'est ce pourquoi parce que si jamais pendant que je suis président de la république il ose aventurer comme il le fait aujourd'hui mon armée sera suffisamment entraîné et vous allez vous réveiller et matin les fr dc se trouve à kigali moi je pense qu'il faut qu'on arrive donc à aller à l'origine du mal dénicher le mal c'est à dire que nous devons détruire la capacité militaire du rwanda pour qu'ils puissent plus continuer à poser une menace sécuritaire pour la rdc si nous le faisons nous allons avoir la paix autant de temps que ça viendra et il faut installer à kigali un régime qui serait amical à la rdc avec lequel on peut travailler vous allez faire comment vous allez faire vos 100 premiers jours est ce que déjà la situation est alarmante docteur noël chani elle est vraiment alarmante les réformes peuvent vous prendre beaucoup de temps entre temps la situation demeure vous faites quoi entre temps mais je vous ai dit que si vous voulez trouver des solutions pérennes et durables il faut faire les choses correctement il faut pas faire comme des illettrés qui vous disent qu'en six mois tous les problèmes seront réglés ils ne seront pas réglés il faut donc le faire de façon méthodique et moi je j'estime que cette question de l'est en deux ans on peut avoir une bonne armée une bonne police les services de sécurité en fonction donc des ressources budgétaires disponibles pour mettre comme investissement dans ce secteur là en deux ans moi je pense que nous pouvons régler ce problème de l'est mais en ce qui concerne donc le rwanda la menace est les permanentes et la taxe sur le rwanda doit être quelque chose sur laquelle on doit travailler à tout moment il faut être à mesure d'intervenir d'ailleurs j'étais impressionné par notre armée tout récemment vous avez parlé tout à l'heure là de s'il faut bâtir sur quoi ou bien recommencer par zéro j'ai vu qu'il y avait un défilé militaire en rdc à kinshasa j'ai vu une armée bien disciplinée des gens bien habillés avec des boots avec des uniformes qui marchaient de façon professionnelle qui sont formés avec des équipements de qualité les armes les chars de combat et consorts cette armée là ne doit pas être là simplement pour les défiler cette armée doit être là pour être déployé en cas de nécessité moi je veux d'abord faire l'inventaire parce que je n'ai pas tous les éléments de secret militaire faire l'inventaire de ce que nous avons si je détermine juste que nous avons assez le rwanda sera mis devant la barre d'accusés par rapport à l'infiltration parce qu'il semblerait que l'armée congolaise a un problème d'infiltration il ya des rwandais des ougandais qui sont dans cette armée qui vendent la mèche qu'on fait comment à part ça je suis content que vous posiez cette question là et je suis très allergique à la question d'infiltration pourquoi pas ce que tout l'est de la république a beaucoup souffert à cause de ça c'est pour ça que j'ai proposé la loi tiagui des pères des mères d'épouse pourquoi parce que nous voulons nous assurer que ceux qui vont occuper des fonctions de souveraineté dans notre pays sont des congolais des pères des mères d'épouse c'est à dire des gens qui seront 100% loyaux à la république démocratique du congo si la loi ne passe pas pendant cette session parlementaire et que je suis président de la république ou bien que je suis député national pour la lukonga la priorité pour moi sera de faire passer la loi à l'assemblée nationale une fois que cette loi la passe nous allons sécuriser les fonctions de souveraineté pour toujours on aura plus des gens qui viennent des pays étrangers qui débarquent ici et qui se font passer pour des congolais d'origine et qui se présentent donc à la présidence de la république donc la loi tiagui des pères des mères d'épouse est une priorité des priorités si je suis à l'assemblée nationale elle passera en priorité maintenant une fois que cette loi passe que nous avons sécurisé ces fonctions là il faudra qu'on regarde maintenant les fonctions subalternes jusqu'aux plus petits des citoyens dans l'administration publique nous voulons nous assurer que cette personne là sera là sera loyal à la république démocratique du congo ces lois là existe partout et d'ailleurs je viens de publier un livre un livre qui s'intitule des pères des mères et des pousses ce livre là donne le raisonnement qui a derrière à la loi en question et j'ai fait une étude comparative c'est à dire je compare différents pays du monde pour dire voici cette loi existe là bas et comment il est appliqué pourquoi n'est pas l'appliquer ici en république démocratique du concours donc j'estime que c'est une question importante qu'il faudra que nous puissions traiter avec beaucoup de sérieux voici le livre que je viens de publier qui parle de la loi des pères et des mères et qui explique donc comment d'autres pays dont on gérer cette question là je voudrais inviter tous les congolais à s'en procurer donc une copie ça s'est vendu ici à la librairie des grands lacs sur le boulevard du 30 juin au numéro 51 à librairie des grandes lacs et ça ne coûte pas très cher 30 dollars donc s'il vous plaît procurez vous de ce livre là vous allez comprendre est-ce que à votre niveau personnel vous avez est-ce que vous avez un problème personnel avec monsieur moi pourquoi est ce que j'aurais un problème personnel avec lui je vais vous dire une chose il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays là ça concerne tel individu il n'est pas plus important que 122 millions de congrès que nous avons je pense qu'il a un problème dans sa tête de penser que tout ce qu'on peut faire ça le concerne lui lui il faut lui poser la question son père il est doux il est grec italien il faut lui poser la question sa mère elle est doux elle est zambienne il faut lui poser la question sa femme elle est doux elle est tout si bourrondais rwandaise c'est que noël chagne dit c'est une vérité il ne peut pas être président de la république démocratique du congo vous vous rendez compte s'il devenait président de la république démocratique du congo on aura une maison civile pleine de rwandais des bourrondais des grecs des italiens des israéliens c'est quel pays du monde qui accepte une telle situation par conséquent cet homme là il faut qu'il comprenne qu'il ne deviendra jamais président de la rdc on n'a pas de problème personnel avec lui il faut qu'il respecte les institutions de la république qu'il reste en dehors de ce qu'ils veulent faire Moïs Katoumbi Azalaki gouverneur Azalaki député a servu Mboka pendant beaucoup d'années pourquoi pas être président de la république bon vous posez une bonne question je vais vous répondre pendant qu'il était gouverneur vous savez quoi il était nommé par son copain kabila dont les origines on les met en cause aussi ça c'est un 2 vous dites il a été gouverneur vous savez aux états unis on a connu arnold schwarzenegger un plus grand gouverneur que ce monsieur là arnold schwarzenegger il a été gouverneur de l'état de californie l'un des plus importants états aux états unis mais après avoir terminé la constitution des états unis ne l'autorise pas à se présenter aux élections présidentielles il a accepté son sort il y a le diplomate par excellence henry kissinger aux états unis c'est le ministre des affaires étrangères l'homme qui avait négocié les accords de camp david il est arrivé au sommet de la gloire en étant secrétaire d'état la constitution américaine lui a dit vous ne pouvez pas aller au delà de cela pour être président de la république ils ont accepté leur tort est ce que les américains ont un problème personnel avec arnold schwarzenegger et avec henry kissinger non moi je pense que ce monsieur là la première des choses qu'il devrait faire il devait retourner à l'école étudier peut être qu'il va apprendre à réfléchir correctement mais une fois qu'il a étudié il va découvrir que le congo n'est pas là pour lui faire la guerre à lui et lui ne devrait pas alors qu'il a des exemples j'ai l'impression que vous ne connaissez pas alors alors qu'il a servi le pays pendant un long moment ça ne change pas il n'est pas personnellement dès qu'au noël tchany au outil ban d'ambo kapo au zone il m'a dit avant il a servi le pays vous êtes en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout je viens de vous démontrer qu'il ya des gens qui ont servi leur pays à des niveaux différents et qui ne sont pas éligibles pour la présidence je vais vous de vous parler donc des arnaud de schwarzenegger je viens de vous parler de madeleine albright aux états unis d'amérique pardon il y a 125 millions d'américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté 125 millions sur 350 millions est ce qu'ils sont morts ils vivent très bien maintenant vous dites lui il a servi le congol a servi comment il a volé beaucoup d'argent du congo aussi la différence entre lui et moi je n'ai jamais volé un centime de la république maintenant au delà de ça je vais vous dire que j'ai servi mon pays aussi à des fonctions que vous ne pouvez pas voir vous voyez le franc congolais que vous avez noël tchany c'est l'un des concepteurs de la monnaie vous savez ce que c'est concevoir une monnaie c'est une grande réalisation pour la république j'ai conçu le franc congolais quand vous voyez le franc congolais qui n'a pas l'effigie du président de la république là dessus c'est l'oeuvre de noël tchany tout le monde tous les congolais touche à ça est ce que j'ai droit à tout dans mon pays c'est pour moi parce que j'ai fait cela et lui qu'est ce qu'il a fait de spécial donc il n'a fait que détourner des fonds aujourd'hui aujourd'hui vous pouvez prouver à la face du monde la cour constitutionnelle ne lui a pas donné la nationalité la cour constitutionnelle lui a donné le bénéfice du doute en disant il n'y a pas eu des preuves suffisantes sur cette question là mais je vais vous dire la question va être réglée de façon très méthodique comment je vais vous dire une chose la loi va passer à l'assemblée nationale une fois qu'elle passe à l'assemblée nationale maintenant en 2028 le type ne peut plus se présenter ou n'importe qui qui serait dans la même situation que lui que lui ne peut plus se présenter quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui que vous avez amené devant la cour constitutionnelle que moïse katoumbi n'est pas congolais quelles sont les preuves que vous avez amené devant la cour constitutionnelle je ne voudrais pas qu'on ouvre le débat sur cette question là pourquoi parce que ce n'est pas le cadre et je n'ai pas besoin de passer mon temps à parler d'un individu je suis venu ici pour parler de ma ma vision de développement pour la rdc ma vision de développement la loi tchani c'est une des offres politiques que je fais à la rdc c'est à dire je demande que désormais pour occuper la présidence de la république pour les fonctions de souveraineté il faut être congolais d'origine n'est de père et de mère congolais d'origine nous avons la loi est sur la table de l'assemblée nationale elle va passer une fois qu'elle passe on va définir les règles du jeu lui il a bénéficié simplement du fait que pour l'instant il n'y a pas cette loi en place mais la loi une fois qu'elle passe à partir donc de 2028 personne ne peut encore prétendre à la présidence de la république s'il n'est pas congolais vous pouvez prouver à la face du monde aujourd'hui la main sous les coeurs que noël tchani n'a jamais acquis de nationalité américaine je vous ai dit combien de fois vous voulez que je répète vous n'avez jamais acquis la nationalité qu'on ne voit que je vous ai dit combien de fois j'ai répondu à cette question alors que je répète je répète je répète je répète s'il vous plaît excusez moi d'entrer dans votre vie privée parce que vous n'allez pas entrer dans ma vie votre ex ex épouse à l'obac qui contraire je veux dire de tant la base est fausse tout le reste est faux vous dites ma ex épouse et n'a jamais été ex épouse le jugement a été rendu par le tribunal de la gombée de grande instance je peux vous envoyer la copie du tribunal on dit madame vous n'avez jamais été marié à ce monsieur ok et on a dit vous demandez le divorce on ne peut pas vous donner le divorce vous partez vous faites votre vie parce que vous n'avez jamais été marié à ce monsieur par conséquent si cette femme là qui a été manipulée par le groupe des katoumbistes ils ont payé des gens ils ont donné des journalistes pour raconter des histoires à la fin de la journée ils n'ont rien obtenu par conséquent je n'ai pas de temps à passer ici pour répondre à ce genre d'allégation très bien d'accord docteur noël chani on va on va avancer on va évoluer c'est justement la question du chômage le congo la république démocratique du congo vous avez dit que le chômage est endémique on a presque 90% des chômeurs comment comptez-vous réaliser ce problème de chômage je vais vous dire une chose chacun de nous est bon à quelque chose quand on est dans une élection comme celle ci il faut regarder chacun de nous et se poser quel est l'avantagé comparatif qu'il a moi mon avantage c'est le fait d'être banquier du développement je vais régler le problème du chômage de deux façons deux ou trois façons différentes une combinaison de techniques la première je voudrais que vous puissiez projeter ici là les cartes du plan marchal qui montre les réseaux routiers de la république démocratique du congo et je vais vous expliquer que quand vous regardez ce réseau routier là vous allez voir qu'on envisage de construire les autoroutes pas des petites routes barabana des autoroutes qui aillent des bananes à mahagi à la province orientale qui aillent de sakany au bas du katanga à zongo et qui bifurquent qui se rencontrent dans le grand kasai donc et on aura des routes et des autoroutes et des chemins de fer qui relient toutes les provinces du congo nous envisageons de faire cette cette politique là qu'on appelle la politique des grands travaux d'infrastructures des bases pour désenclaver le congo créer un marché intérieur connecter toutes les provinces ça c'est un de maintenant nous allons développer des villes spécifiques en fonction de leurs avantages comparatifs il y aura des villes à où on va développer l'agriculture des villes où on va développer l'élevage et d'autres on va développer à la pêche maintenant ce travail de mécanisation de l'agriculture de l'élevage de pêche c'est un travail qui est labor intensive qui prend beaucoup de main d'oeuvre également la construction on peut balancer l'image s'il vous plaît la technique allez-y allez-y maintenant la construction des infrastructures donc tout cela et maintenant une fois qu'on a fait ça nous allons maintenant construire ce qu'on appelle des villes modernes on va prendre une ville pilote je donne l'exemple de ma ville natale de ngananjika on va prendre ngananjika on va développer les quartiers résidentiels les zones d'exploitation agricole on va développer des quartiers administratifs des zones de quartiers commerciaux on va développer donc des bibliothèques nationales alors tout ça ça constitue une ville moderne une fois que nous avons fait ça nous allons répliquer ce modèle là 244 fois sur l'étendue territoire national sur toute la république maintenant la particularité de ce plan c'est quoi c'est que pour construire ces maisons modernes ces immeubles modernes faire tout ça nous allons avoir comme politique de créer ces inputs ces intrants localement c'est à dire quand on veut construire une maison on se pose la question qu'est ce qui va entrer dans la maison on a du ciment on a de l'électricité on a des câbles électriques on a des portes on a tout ça nous allons développer une politique pour que ça soit produit le trésor congolais pour que ça soit produit localement j'arrive à la question des financements maintenant une fois que nous avons fait ça nous allons créer plus de 122 millions d'emplois sur une période de 15 ans 122 millions d'emplois c'est à dire nous avons tué le chômage on a créé du travail pour tous les congolais ça c'est la première technique que je vais utiliser la deuxième maintenant parce que l'état ne peut pas tout faire nous allons mettre en place un environnement attractif pour le développement du secteur privé créer des incubateurs provinciaux et nationaux pour aider les jeunes et les femmes à créer des entreprises et recruter aussi des gens et participer donc à la croissance économique cette combinaison de techniques d'une part l'état qui est un état catalyseur mais de l'autre côté le secteur privé qui est entreprenant qui crée aussi des emplois fera que sur une période de 15 ans nous allons créer du travail pour tous les congolais maintenant ce ne sont pas des travaux n'importe comment nous allons introduire le système des salaires minimum garantie c'est à dire au moins 1000 dollars par mois pour toute personne qui travaille dans l'administration publique ou bien dans le secteur privé avec cette politique là nous allons améliorer les conditions de vie de tous les citoyens créant des emplois pour les jeunes pour les femmes pour tout le monde voilà le sens du plan marchal qui n'a jamais existé à mais l'autre problème les alliés les cambouillages à la yambon a puissé en décopé mal au bas de cambouillages à la lille cambouillages à cause en la production toujours dépendre à 80 pour cent la bibliothèque aux autres et la bise sur les bandes à l'euro noël tchany asa et le président de la république n'est ni non aussi sali cambouillages à je viens de dire tout à l'heure que nous allons dans le cadre du de la politique des grands travaux nous allons investir dans l'agriculture l'élevage de la pêche pour créer des zones d'exploitation agricole dans des endroits qui justifie cela par exemple ma ville l'étale de la nage que c'est une ville essentiellement agricole il suffit de mécaniser l'agriculture on va produire en abondance c'est qui freine la production aujourd'hui c'est quoi c'est que quand vous produisez comme ça où est ce que vous allez mettre votre production il n'y a pas des chambres froides il n'y a pas d'usine d'achat de ces productions là des transformations agropastorales nous allons installer ces usines et créer des conditions avec les routes et les chemins de faire toute production agricole fait en gana jika sera exporté vers les centres de consommation jusqu'à kinshasa et même exporté cela vers d'autres pays africains dans le cadre donc de ce qu'on appelle la zone de libre-échange au niveau continentale l'azlekaf pourquoi est ce qu'il faut faire cela nous entrons dans ces organisations régionales et on dit qu'on va promouvoir la libre circulation des personnes et des biens mais ça devient simplement un moyen pour l'extérieur de verser les produits fabriqués à l'extérieur sur le marché congolais nous devons maintenant produire localement nous les congolais pour que nous puissions aller aussi on va pour nous parce que les marchés on a pas d'infrastructures on n'a pas justement on n'a pas la main d'oeuvre qualifiée comme je viens de vous dire tout à l'heure là que la politique des grands travaux consistera à mettre en place ces infrastructures qui manquent aujourd'hui maintenant c'est du conseil d'écho ok j'arrive maintenant ce qu'on sait donc la main d'oeuvre à utiliser nous avons un programme de développement des ressources humaines c'est à dire nous allons faire la combination des congolais de l'intérieur et les congolais de la diaspora en donnant le principe dans le cas de la loi tiens des pères et des mères en donnant la nationalité à ces gens qui ont perdu la nationalité congolaise pour qu'ils redeviennent congolais or ils sont très qualifiés et ils vivent à l'étranger on va leur permettre de rentrer au pays et de participer au développement maintenant une fois que nous avons ces ressources humaines là qu'on a mis en place un système des salaires minimum garantie les gens seront motivés de participer donc à la production nationale dans tous les secteurs où ils estiment qu'ils ont donc la spécialité maintenant s'ils n'ont pas des spécialités ils n'ont pas de formation nous allons mettre en place le système éducatif nous allons l'améliorer pour que nos étudiants nos enfants quand ils sortent de l'école ils sont formés pour être opérationnel ils sont formés pour aller travailler dans l'entrepreneuriat comme des entrepreneurs donc eux mêmes je vous ai dit tout à l'heure qu'on va créer aussi ce que j'appelle les incubateurs provinciaux et nationaux ces incubateurs auront pour eux au rôle d'encadrer ces jeunes gens qui sortent des universités est ce qu'ils veulent devenir donc des entrepreneurs est-ce que vous allez régler la question de la répartition des biens les trains des vies des institutions au pays on parle de des institutions politiques qui consomment la plupart la grande partie du portefeuille de l'état vous qu'en comptez vous faire par rapport à ça dans le cas du plan marchand de noël tchagne pour la réconciliation développement de la rdc c'est une des préoccupations pourquoi parce que nous avons un programme pour restructurer l'état afin qu'il fonctionne mieux on n'a pas besoin d'une grande bureaucratie qui ne faut rien qui ne donne pas les résultats que nous voulons alors qu'est ce que nous allons faire dans le cas de la restauration de l'état moi je pense qu'il faut qu'on puisse rationaliser certaines institutions nous avons un parlement à deux chambres 500 députés et en plus de cela quand ils adoptent une loi on envoie à un sénat de 108 à sénateurs moi je pense que notre pays n'a pas assez de ressources pour entretenir un système comme ça qui a été calqué sur le modèle américain nous pouvons supprimer le sénat pour garder simplement l'assemblée nationale ça c'est ma proposition avec on met député maintenant l'assemblée nationale je pense qu'on n'a pas besoin de 500 députés on a besoin donc des dix députés nationaux par province on aura 260 députés parce que nous avons vécu vécu quelles rémunérations par exemple parce qu'aujourd'hui maintenant moi j'estime que le député doit être payé le député doit être payé correctement pour qu'il ne soit pas clochard dans la rue combien j'arrive je ne veux pas qu'on puisse s'attarder sur les chiffres je vous dis simplement que le député doit on doit faire ces calculs là le député doit être payé correctement pour qu'il ne soit pas clochard dans la rue mais de l'autre côté aussi le député a beaucoup de pression quand il va dans son village c'est tout le monde qui vient demander de l'argent il trouve cet argent là-haut par conséquent il faut le rémunérer comme il faut et même lui donner une allocation pour faire face à ces besoins là des populations auxquelles l'état n'a pas trouvé de solution donc jusqu'à présent ça c'est de maintenant je voudrais qu'on puisse regarder au niveau de la rationalisation de l'état des institutions qui ne sont pas très rentables pour le pays par exemple les assemblées provinciales on en a 26 assemblées provinciales vous savez le travail de l'assemblée provinciale c'est de destituer le gouverneur ils passent leur temps à destituer les gouverneurs à créer l'instabilité au niveau de l'état provincial par conséquent supprimons les assemblées provinciales et donnons ce pouvoir de contrôle parce que l'exécutif provincial doit être contrôlé par quelqu'un nous avons ce qu'on appelle l'inspection générale de la territoriale qui relève du ministère de l'intérieur ils peuvent aller inspecter et prendre ou proposer des mesures correctives donc dans la gestion donc des provinces ainsi de suite donc cette suppression de ce genre d'institutions va dégager beaucoup de ressources budgétaires qu'on peut utiliser pour autre chose regardons aussi au niveau de la structure même présidence la république si je suis présente la république j'aurai peut-être 25 conseillers ça me suffira largement avoir 1000 conseillers à la présidence la république je pense que c'est trop d'argent gaspillé pour rien 25 provinces on a réduit la taille donc de la présidence la république maintenant à l'allon au niveau à vous toucherez combien en tant que président de la république vont de toucher combien comme salaire ce n'est pas à moi de déterminer mon salaire j'estime que il doit y avoir des règles mais un président de la république ne doit pas toucher il doit y aller au salaire doit être publié tout le monde doit connaître combien le chef de l'état touche je regarde l'exemple américain le chef de l'état touche mais c'est le standard moyen oui le chef de l'état touche aux états unis si je ne si je n'ai pas oublié je pense qu'il touche à peu près 450 mille dollars par an 450 mille dollars si vous divisez par 12 vous obtenez combien à peu près 40 mille dollars ou quelque chose comme ça par mois moi j'estime que c'est beaucoup d'argent quand on est chef de l'état pourquoi parce que toutes les dépenses sont prises en compte prise en charge par l'état c'est qu'on vous paye là vous pouvez faire des épargnes et ce suite mais quand vous sortez vous n'êtes plus chef de l'état il faut qu'on vous donne une pension alimentaire la pension ne doit pas être celle qu'on a donné à joseph kabil à 678 mille dollars la pension alimentaire donc pour un chef de l'état doit être dans les environs entre 15 et 25 mille dollars par mois avec deux ou trois gardes et un secrétaire ça suffit largement pour un chef de l'état donc la sécurité des chefs de l'état elle est assurée par l'état il ya toute une structure là on appelle la garde républicaine c'est pas l'argent qui est dans la poche du chef de l'état donc ça c'est un service qui doit continuer à exister je ne connais pas les détails parce que je n'ai pas accès donc aux informations confidentielles sur cette question là mais j'estime que la sécurité du chef de l'état et les trésorées comme état l'économie du camp bétail panier de l'aménageur global cambo il ya production médicament bétal du dollar n'y aura pas de stabiliser de là parce que ça pose problème c'est une très bonne question le dollar américain doit être géré d'après les règles de l'art pour connaît une monnaie qui conserve la valeur nous devons avoir une économie du produit c'est pour ça que toutes les réformes que j'ai mentionné tout à l'heure créer une industrie c'est à dire productive à installer des infrastructures de base à permettre aux gens d'avoir un pouvoir d'achat et puis développer l'industrie agroalimentaire l'autosuffisance alimentaire tout cela ça va contribuer au relèvement donc de notre monnaie nationale pourquoi parce qu'il ya trop de pressions sur la monnaie nous importons trop et nous exportons très peu et par conséquent nous sommes toujours amenés à pouvoir transférer donc nos ressources à l'extérieur au lieu donc de pouvoir nous enrichir en important donc les épargnes qui viendraient donc de l'extérieur avec les exportations et consens ça c'est un 2 nous devons donner c'est que j'ai toujours appelé l'indépendance la banque centrale aujourd'hui la banque centrale du congo est devenu une coquille vide c'est à dire on ne sait pas ce qu'elle fait et on l'entend pas elle n'est pas audible et tout récemment vous avez suivi que le chef de l'état a présidé une réunion pour prendre ce qu'ils ont appelé les mesures de stabilisation monétaire mesure présidentielle des stabilisations monétaire et vous savez pourquoi le chef de l'état est amené à faire ça en réalité il s'est substitué au rôle du gouverneur de la banque centrale parce qu'il a réalisé qu'à la banque centrale il n'y a pas de répondant il n'y a personne en charge pour pouvoir donc gérer ces choses là et par conséquent il est amené à intervenir pour sauver ce qui doit être sauvé moi j'estime que c'est une erreur pourquoi parce que cette procédure là viole les principes de l'indépendance la banque centrale il faut laisser la banque centrale libre de faire le travail comme il se doit lui donner tous les moyens qu'il faut et qu'elle se débrouille pour avoir la politique monétaire et la politique d'échange qu'il faut qui puisse garantir au peuple congolais une monnaie stable une monnaie sereine en plus de cela je pense qu'il ya aussi des réformes qu'il faut faire de ce côté là nous sommes un pays en développement un pays en développement avec 15 banques toutes les banques sont étrangères c'est une abomination j'estime que la priorité des priorités doit être de mettre en place un système financier qui répondent aux besoins des congolais un système financier congolais où il y aura des banques mixtes par exemple où il ya la participation de l'état ou des privés congolais ou des institutions congolaises ou quelques étrangers si c'est nécessaire qu'on ait des banques dans lesquels les congolais ont émo à dire et qui répondent aux besoins des congolais des entreprises mais également donc des privés mais trois aussi nous devons penser à quelque chose qui n'a qu'il n'existe pas au congo je propose dans le cas de mon plan marchal de mettre en place et mécanisme de mise en oeuvre des projets de l'état ce que nous avons aujourd'hui c'est je ne sais plus c'est il ya tel député qui est venu on lui a donné 50 millions pour aller construire une route dans son village il a pris toute la caisse mais comment un pays peut arriver à donner autant d'argent cash à un individu ça ne devait pas exister je voudrais qu'on mette en place une banque de développement qu'on va appeler la banque internationale pour la reconstruction et le développement de la rdc avec un capital de 10 milliards de dollars la banque centrale que nous avons aujourd'hui à un capital de combien 60 francs congolais c'est à dire que c'est une banque qui n'est pas capitalisée c'est une banque qui est en réalité qui roule sur des pertes et qui ne devait même pas exister si c'était une entreprise privée on l'aurait déjà liquidé depuis longtemps par conséquent par conséquent par conséquent mettons en place des mécanismes de financement et développement la banque internationale pour la reconstruction développement de la rdc avec un capital de moins 10 milliards de dollars et je sais comment mobiliser ces 10 milliards de dollars là pour que cette banque là maintenant arrive à être locatalyseur des financements du secteur privé mais également du secteur public en repris démocratique du congo mais surtout d'être l'agent d'exécution de la mise en oeuvre de notre vision de de la diplomatie sous noël tcherny ce qui vous a élu rdc que représenté n'y n'a dit pas d'attenté mon cambéco de robbie dans vos côtés n'est pas qu'on dit à ça la qui confiance dans un pays voisin mais à zupinza et d'autres m'alongaté ce qui noël tcherny a sa l'eau n'a beaucoup qu'on dit relation ni ni congo et que vous avez un pays voisin appellement comme ce soit pas pas ni ni congo et qu'on s'est représenté sur le plan international sur le plan international le congo doit être représenté par des gens valables les gens de qualité et nous allons insister pour que nos ambassadeurs soient sélectionnés sur la base de la méritocratie et qu'on n'ait pas des histoires d'envoyer des cousines ou des belles soeurs ainsi de suite dans des pays étrangers on aura donc des diplomates de carrière qui ne font que ça et qui savent comment il faut gérer les relations avec les pays ça c'est de maintenant il faudra que on puisse rationaliser nos ambassades rationaliser pourquoi parce qu'on a trop d'ambassades à travers le monde qu'on a créé n'importe où parfois dans certains pays où vous vous posez la question de savoir mais pourquoi on a une ambassade de la rdc quels sont les intérêts de la rdc dans ce pays là il faudra qu'on puisse rationaliser fermer là où c'est nécessaire de fermer regrouper ensemble là où c'est nécessaire de regrouper connaît moins d'ambassades mais qui couvrent tous les pays que nous avons aujourd'hui moins d'ambassades c'est à dire on peut avoir un ambassadeur basé aux états unis mais il couvre aussi donc tous les caraïbes on peut avoir un ambassadeur basé dans un pays asiatique il couvre plusieurs pays donc là bas il doit être secondé au niveau de l'ambassade par les staffs appropriés dans les secteurs bien spécialisés donc ça c'est deux trois maintenant je voudrais que nos diplomates ne sont pas de clochard ne sont pas de clochard à l'étranger j'ai vu moi des diplomates qui souffrent qui il préférerait être à kinshasa ou à l'intérieur du congo plutôt que d'être dans un pays étranger où ils ne reçoivent pas l'argent pour payer le loyer ils n'ont même pas d'argent pour payer donc la nourriture supporté donc les familles moi je pense qu'il faut pas mettre les gens dans ces conditions là donc la réforme de la diplomatie congolaise comprendra tout ce que je viens de dire ici les relations avec les pays voisins j'adore maintenir des relations excellentes avec tous les pays du monde y inclut les pays voisins mais lorsque un pays voisin dépasse les bornes et touche au chevet de la rdc il sera frappé frapper sérieusement pourquoi et je voudrais d'ailleurs faire un effet de démonstration en frappant un pays pour qu'il ne puisse plus jamais oser se jouer de la rdc tout le monde va nous respecter par conséquent nous devons investir dans les dans les activités régaliennes de l'état les fonctions régaliennes de l'état l'armée la police l'armée la police les servis de sécurité la diplomatie mais aussi avoir une administration publique en rdc une administration de qualité c'est de cette façon là que nous allons nous faire respecter parlons politique parlons politique à présent la question de la candidature unique commune de l'opposition vous êtes un opposant président qui sait qu'il dit on va le dire aujourd'hui alors est-ce que vous avez vous êtes partant pour cette candidature unique de l'opposition à quelles conditions si oui l'idée est bonne lorsque on revient autour de la table sans préjugés avec des partis pris pas avec des mafieux qui viennent autour de la table pour acheter tel ou tel et lui dire d'aller faire une déclaration demain pour dire oh non je me suis rallié à tel tout ça c'est la manipulation de l'opinion publique il n'y a pas un candidat commun de l'opposition pour l'instant aucun maintenant s'il faut avoir un candidat commun de l'opposition je voudrais dire à tous les candidats à la présidence de la république retrouvons nous autour d'une table élaborons les critères pour être vous savez pourquoi ces gens là ils ont peur de moi vous savez pourquoi quand on dit élaborons des critères c'est moi qui ai commencé à donner cette idée là et jeudi les premiers critères doit être quoi le niveau d'études mais tous ceux qui n'ont pas été à l'école ils ne veulent pas venir à cette table niveau d'études est ce que c'est là c'est l'élément primordial pour déterminer des critères c'est l'un des critères nous sommes aujourd'hui au 20e j'arrive s'il vous plaît laissez moi parler nous sommes aujourd'hui au 21e siècle vous savez qui a dirigé les états unis d'amérique je peux vous donner quelques exemples john f kennedy sorti de harvard barack obama juriste sorti de oxford oxford george bush sorti de yel voilà les dirigeants modernes aujourd'hui mais si on prend ça avec un bimbo de la république démocratique du congo qui n'a pas obtenu son diplôme d'état et il veut se mettre à table avec ces gens là comment est ce qu'on va regarder la rdc mais comment et qui peut à parler français s'il vous plaît comment est ce que on va pouvoir nous respecter donc par conséquent lorsque noël chagne dit d'accord pour que tout le monde se mette autour de la table tous ceux qui n'ont pas étudié ils disent ils ne veulent pas entrer dans cette salle là et noël chagne dit il faut que la personne ait au moins une quinzaine à une vingtaine d'années d'expérience professionnelle solide dans des institutions qui se respectent bien dans l'administration publique ou dans le secteur privé tous ceux qui n'ont pas d'expérience de cette magnitude là ils ne veulent pas venir autour de la table trois on dit il faut que la personne juisse des niveaux d'intégrité suffisant pour être crédible quand noël chagne vient portant des gants blancs en disant jamais corrompu jamais impliqué dans les détournements des fonds publics jamais impliqué dans les rébellions meurtrières tous ceux qui ont été des rebelles qui ont du sang sur le main vous pensez qu'ils vont venir au tour de vous pensez que par conséquent oui par conséquent il est important que les congolais sachent ce qu'ils veulent parce que les gens sont trop égoïstes ils nous voient que leurs propres intérêts il faut qu'on regarde tous les candidats et qu'on se dise vous pensez que voici la meilleure personne qui peut diriger la rdc et en ce moment là votre nous avons tout plein de gens votre niveau d'études de votre parcours professionnel votre niveau d'intégrité va peser plus que celle du docteur denis moukouégué aujourd'hui si on vous compare tous les deux comme si vous avez à nous comparer avec docteur moukouégué que je respecte du fait que il a il est le premier de mon pays à obtenir donc un prix nobel mais docteur moukouégué il a une expérience dans un domaine qui est assez particulier il est spécialiste pour traiter les femmes qui ont été violées et je voudrais le saluer pour le travail qu'il a fait dans ce domaine là mais ça s'arrête là docteur moukouégué n'a pas une vision pour le pays quand vous parlez vous le suivez vous voyez bien qu'il est bon dans le domaine donc de cette de cette spéciale de sa spécialité mais il n'a pas une vision pour le pays comme je viens d'étaler le plein marchal mais c'est quelqu'un qui pourrait jouer un rôle dans une administration de noël tchani moi je ferai appel à lui en lui disant mon cher compatriote qu'est ce que vous pensez vous pouvez mieux faire ministre de la santé très bien je vous donne tout ça vous pensez que candidature commune en position à l'autour de noël tchani alors que n'a plutôt il ya des choses avec qui représente été et sur le plan ancrage politique aux popularité n'a beaucoup à congo mimi basol bosan la qualité je vais vous dire une chose je n'irai jamais après troya je n'irai jamais à genève je n'irai jamais en aérobie vous savez pourquoi moi j'ai été élevé pour être conscient de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts vous voulez diriger la rdc et on vous appelle à l'extérieur une ong ou des ong étrangers dans ces ong souvent sont des services de sécurité des pays étrangers on vous appelle on vous paye le billet d'avion on vous loge à l'hôtel on vous donne à manger on vous véhicule et on vous dit trouver un candidat commun vous ne voyez pas qu'il ya un conflit d'intérêts ces gens là veulent placer à la tête du congo une marionnette la marionnette qu'ils vont tirer dans tous les sens pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources naturelles de la rdc noël tchani c'est un souverainiste et l'indépendantiste et patriote et l'oumbi qui n'est pas populaire accès maman je pense que vous trompez peut-être que vous êtes enfermé trop dans congo buzz vous ne sortez pas dehors vous savez aujourd'hui le politicien le plus populaire de la rdc de père et des mères vous pouvez aller dans tous les coins de la république le plus populaire que martin fayoulou plus populaire je ne veux pas me comparer aux individus je vous dis simplement que cet homme là il est très populaire vous avez dit tantôt donc il faut pas entrer dans des polémies vous avez dit tantôt j'estime j'estime que je suis venu ici pour vous défendre ma vision concentrons sur ça vous avez dit tantôt que vous ne vous n'accepterez pas que d'autres moukoua gué devienne président de la république il ya certains communicateurs de l'union sacré qui disent que d'octeur moukoua gué serait d'origine burundais est ce que c'est l'une des raisons qui vous poussent à dire ça monsieur moi je ne peux pas aller dans tout ce que les gens disent à l'extérieur j'estime que quand on a des institutions il faut que chaque institution fasse son travail si on veut investiguer sur noël tchany je vous invite à aller à prendre l'avion d'ici pour débarquer en gandangika demandez est ce que noël tchany est originaire d'ici ils vont vous dire oui il est originaire de quel village on va vous dire le village de benampiana allez dans les benampiana on vous demande où à benampiana benamungand vous allez arriver là bas ah bon c'est ici le village de noël tchany son père s'appelle comment on s'appelait comment on va vous dire edward tchany son grand-père s'appelait comment on va vous dire mulumba chamboui l'arrière-grand-père s'appelait comment chamboui à chamboui il ou il ou non il ou non combi et ainsi de suite vous allez jusqu'à dix générations vous quitter là bas vous allez dans le village de ma mère vous faites la même chose la nerf doit être à mesure de mener ces enquêtes là on est 26 candidats ce n'est pas toute une population ils doivent être à mesure d'avoir une fiche sur chacun des candidats et déterminer d'où il vient il n'appartient pas à noël tchany de dire que docteur mouwégo il est bourrondais ou il n'est pas bourrondais ce n'est pas mon travail nous avons quelques candidats qui sont des députés pour être candidat indépendant à la présence de la république cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de candidats députés nationaux la preuve c'est que moi même je suis aussi candidat député national et j'ai des gens qui sont des candidats députés nationaux mais je me suis présenté pour être au dessus de la mêlée je me suis présenté comme état un indépendant la présence de la république mais nous avons des gens qui sont des candidats à la députation mais pourquoi aller à la députation et à la présidence on a sûr n'a eu mon côté je pense que vous ne comprenez pas comment la politique fonctionne comment ça fonctionne vous pouvez être candidat à la présidence à la députation si je suis élu président de la république j'ai deux suppléants maître méga des gens des qualités maître méga et professeur assistant à christian tchisumpa les deux là si je suis candidat à la présidence et je gagne la présidence ils prennent automatiquement mon siège ils ne sont pas membres de ma famille ce sont des gens bien qualifiés qui pouvaient être d'eux-mêmes des députés nationaux que dit par conséquent c'est le système des dualismes que nous avons au congo n'avons fait que suivre la règle de ce qui doit être que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un candidat fabriqué par le pouvoir pour gêner d'autres candidats pour gêner qui par exemple d'autres candidats à la présidence de la république qui sont dans l'opposition mais moi je trouve que ça c'est une aberration vous savez pourquoi pourquoi est ce que le pouvoir fabriquerait notre candidat si le pouvoir a déjà un candidat félix antoine tchisumpa dit il est le candidat du pouvoir non pourquoi ce qu'on fabriquerait notre candidat je suis ici pour prendre la place de félix antoine tchisumpa un point un trait je gagne j'entre au palais de la nation qu'est ce qui vous assure que en 2024 vous serrez au palais de la nation qu'est ce qu'ils avaient quels sont les garanties que vous avez je regarde comment le congo a été géré depuis 1960 jusqu'aujourd'hui et je me dis est ce que je peux faire la différence ma réponse est oui pourquoi parce que par rapport à tous les présidents depuis 1960 jusqu'aujourd'hui je suis quelqu'un qui vient avec une expérience professionnelle de qualité une expérience professionnelle qui n'a jamais existé dans le leadership politique congolais 30 ans de banquier de développement vous savez ce que c'est banquier de développement directeur résident de la banque mondiale quelqu'un qui gère les économies des pays qui gère les pays j'ai été country manager gestionnaire des pays directeur résident des pays personne avant moi n'est venu avec cette expérience donc j'apporte une vision qu'aucun d'entre eux n'a deux je vous ai dit tout à l'heure là que je suis formé dans les meilleures universités de la planète j'ai la même formation que les dirigeants occidentaux ou américains donc j'estime que en venant au congo où le leadership a été défaillé depuis 1960 je ferai la différence trois maintenant j'ai joué des niveaux d'intégrité respectable vous n'entendrez pas que noël chani a été impliqué dans les détournements des fonds publics quelque soit dans le monde quelque part dans le monde détournement des fonds publics prédation des ressources naturelles ou ou corruption vous n'entendrez pas ça par conséquent je pense que j'apporte à la table des choses qui n'ont jamais existé mais au delà de cela j'ai une vision de développement une vision de développement qu'on appelle le plan marchal de noël chani pour la reconstruction développement de la rdc en mettant toutes ces choses là ensemble en toute modestie admettons que ce monsieur là constitue l'idéal d'un candidat qui pourrait transformer la rdc et remettre ce prix de l'économique et social comme il a soukart tout comme il a soukart et mission à bicho nalokote et lingala tout nalokota moussous ou ya mboka congo yébisabana mboka congo pourquoi comme on magna kolonganda kuna yake na urna kovote l'immoroc 19 le quoi la candidat président n'a pas ce que n'a pas ce que la kinshasa il faut n'a pas la lingala n'a zali candidat à la présidence de la république pourquoi pas ce que n'a yébis que nazo mais ma vision de développement au tobe nga ta plan marchal ya noël chani pour la reconstruction développement de la rdc est sa vision unique vision est ce qui tout implémenté anglo toko passer la situation à pays sous-développé tout comme un pays développé à l'espace donc de 15 ans pays émergent à l'espace de 15 ans pourquoi est ce que nazo sengabino bovo tenga yé pourquoi parce que d'abord nazali moutouana osali ko défendre souveraineté nationale intégrité territoriale et la république démocratique du congo moutou yo alingi korea firmer indépendance et à rdc comme patrice sémélie le moumba l'avait fait jusqu'au moment où il est mort mais le plus important encore nazali moutou yo nazana expériences yako développer économie nabiso pour répondre na besoin au yo population congolaise à zanango besoin la création d'emplois besoin à peine à sécurité besoin ya au maï na électricité na service la télécommunication besoins ya kozwa bilo ko ya kolia en abondance na katyambokan abiso par conséquent na yébique nazali meilleur candidat dans cette élection présidentielle nazo bengabino ben citoyen congolais vous avez trop souffert nous avons trop souffert il faut tout choisir candidat numéro 19 à la présidence de la république parce que je peux faire la différence mais au-delà de cela aussi nazali candidat député national la circonscription électorale yalou konga nazo bengabino beau voté candidat numéro 489 la circonscription électorale yalou konga pourquoi parce que le konga sera mieux représenté au niveau de l'assemblée nationale par noël chagne moi d'inviter de père de mère et pousse très bien docteur noël chagne merci c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité ici de kodane matin domingue c'est toujours un plaisir numéro 19 le kola candidat président numéro 489 le kola député national kouna nalou konga tout coûte un lobby n'a candidat monsieur se met toujours avec le même plaisir au revoir